Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. À travers cette vidéo, je voulais vous dire qu'un être humain est composé de différentes facettes. La société, notre famille, nos ancêtres, etc. ne nous ont pas toujours expliqué comme on aurait dû vraiment le comprendre parce que eux, on ne leur avait peut-être pas appris non plus. Mais un être humain est composé de différentes facettes. Pourquoi des fois, je suis faux-folle, des fois je suis sérieuse, des fois je dis des vérités, des choses que moi je pense. Parce que je suis comme ça, c'est tout ce qui me caractérise. Moi, je suis unique, on est tous uniques. La société nous a fait croire qu'il fallait être comme si, comme ça. Que c'est pas normal d'être comme si, c'est pas normal d'être comme ça. Il faut pas dire si, il faut pas dire ça. Ce que vous devez comprendre à travers cette vidéo, mes petits vers de terre, c'est qu'on est comme on est et on est parfait comme on est. On vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être vrai. Si vous avez un petit côté foufou, si vous avez pas un physique qui soit le plus beau qui existe, si vous avez des imperfections ou si vous êtes pas comme les autres, et bien c'est pas grave. Et au contraire, c'est très bien. Si tout le monde était pareil, ça serait vraiment embêtant. Oser être qui vous êtes, oser être différent. Ce qui fait que le monde est beau, c'est qu'on est tous différents, sinon ça serait vraiment chiant. Moi, j'ai essayé de plaire à la société, j'ai essayé de plaire à ma famille, j'ai essayé de plaire à mes ex-copains, j'ai essayé. Et ça a failli me tuer. Vous comprenez ? Moi, si j'ai fait cette chaîne YouTube, si vous me voyez souvent disjonctée, c'est parce que je me montre comme je suis vraiment dans la vraie vie. Je mets pas de masque, pas semblant. Je dis ce que je pense. Je m'exprime. Je suis vivante. Je suis différente, mais je suis vivante. Et la plupart des gens se mentent pour plaire à leurs parents, pour plaire à leurs professeurs, pour plaire à leurs éducateurs. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est comme on est. Il faut apprendre à s'aimer avec tous ses côtés. Laissez tous ses côtés s'exprimer. Parce que les gens souvent qui deviennent fous, qui pètent des plombs et qui en viennent à assassiner, à tuer, à violer, ce sont des gens qui n'ont pas pu s'exprimer librement. Ce sont des gens qui, quand ils étaient petits, on leur a dit, fais ci, fais ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Ces gens, des fois, ils étaient enfants, on leur a empêché d'être vivants. On les a empêchés d'être vivants. Et c'est des gens qui grandissent avec des souffrances en eux. Et si ces souffrances ne sont pas résolues, ces gens-là peuvent devenir des monstres. Et on ne naît monstre, vous voyez. On le devient de par les souffrances qu'on a vécues. Donc, si vous sentez que pas dans l'amour, que vous avez des comportements qui sont pas justes, vous voyez, qui sont bizarres, ou que vous avez des pensées bizarres et que vous vous dites mince, mais c'est bizarre, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à me demander, essaye, parce que la société qui est pervertie et qui a rendu l'humain bizarre, méchant, violent, mais si on reste fidèle à qui on est vraiment, eh bien, gâté par quelque chose de plus grand, on est guidé, on est protégé, et on a pu se soumettre à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Ni à une personne, ni à une religion, ni à un gouvernement libre de faire sa vie comme on en a envie. Donc, tout, tout part de soi. Moi, vraiment, je veux vous expliquer qu'on ne n'est pas perverti, on le devient. Et si vous voulez redevenir, devenir quelqu'un de bien, fier de ce que vous accomplissez sur Terre, c'est important de comprendre ça et de guérir tout doucement et de vous aligner à qui vous êtes vraiment. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent faire une séance d'alignement avec moi, n'hésitez pas à m'écrire par mail, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501